Et bonjour et bienvenue pour ce nouveau guide dédié au Steam Deck avec au programme aujourd'hui comment installer des mods. Si comme moi vous êtes un joueur PC, les mods, ces petits ou gros fichiers capables de transformer tout ou une partie d'un jeu, ne vous sont probablement pas étrangers. Sauf que sous Windows, il n'est déjà pas toujours facile d'installer des mods et bien souvent il vaut mieux se renseigner sur la façon de procéder avant de faire n'importe quoi. Mais quand il s'agit de Linux, qui est l'architecture de base de SteamOS, cela peut devenir encore un peu plus compliqué. Dans ce guide, nous allons donc explorer plusieurs méthodes pour installer des mods sur le Steam Deck. Je pars du principe que vous êtes déjà à l'aise avec l'utilisation de la machine, bien que je partagerai également quelques astuces que vous pourriez ne pas connaître. Mais surtout, je tiens à préciser que les différentes méthodes que je vais vous présenter peuvent ne pas fonctionner avec certains jeux ou mods, tout simplement parce que je n'ai pas pu tester chaque scénario possible. Aussi, il se peut que vous ayez besoin de vous adapter, de rechercher des solutions en ligne ou tout simplement de demander de l'aide. Commençons en douceur avec la première méthode, qui se trouve également être la plus simple, le Workshop de Steam. Pour déterminer quels sont vos jeux compatibles avec le Workshop, dirigez-vous vers le mode Bureau, ouvrez Steam, allez dans votre bibliothèque, puis activez le filtre Workshop. Une alternative consiste à vérifier cela directement depuis le magasin en sélectionnant le jeu qui vous intéresse. Rendez-vous ensuite dans le hub de la communauté pour confirmer la disponibilité de la catégorie Workshop. En mode gaming, l'opération est encore plus aisée, car vous pouvez accéder au Workshop et gérer vos mods directement à partir des propriétés du jeu. Passons à la deuxième méthode, qui reste tout aussi simple, l'Utrice. Si vous avez déjà consulté mon guide pour les débutants, ce qui va suivre ne vous sera probablement pas étranger. Pour les autres, un bref rappel, l'Utrice est un logiciel conçu pour installer et gérer des jeux et accessoirement des applications qui ne sont pas sur la plateforme Steam. L'astuce réside dans le fait que selon le jeu, vous pouvez trouver plusieurs scripts d'installation, dont certains intègrent parfois des mods, comme c'est le cas pour le jeu Diablo. Cependant, même en dehors de ces cas très particuliers et qui restent rares, il est recommandé de garder l'Utrice à l'esprit, car il nous sera très utile plus tard. Bon, à partir de maintenant, nous allons explorer des méthodes un peu plus complexes et nécessitant un peu de bidouillage. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de prendre en compte les recommandations et astuces qui vont suivre. Tout d'abord, deux éléments sont absolument essentiels en plus du mod lui-même, bien entendu, la méthode d'installation du mod et surtout l'emplacement du jeu. Concernant ce premier élément, vous devrez vous renseigner. Heureusement, les sites qui proposent des mods fournissent généralement la méthode d'installation, quand elle n'est tout simplement pas disponible dans un petit fichier texte accompagnant le mod lui-même. En ce qui concerne l'emplacement du jeu, cela dépend s'il s'agit d'un jeu Steam ou non. Pour un jeu Steam, rendez-vous en mode bureau, ouvrez Steam, sélectionnez votre jeu ou faites un clic droit, puis choisissez « Gérer » l'icône en forme d'engrenage, et ensuite parcourir les fichiers locaux. L'explorateur de fichiers de SteamOS vous dirigera alors directement vers l'emplacement du jeu. En revanche, pour un jeu non Steam, cela dépend de la manière dont vous l'avez installé. Dans mon cas, j'utilise principalement l'Utrice et j'installe mes jeux dans un dossier nommé « Games », que ce soit sur le Steam Deck ou sur ma carte SD. Ainsi, je peux facilement retrouver l'emplacement. Notez que l'Utrice propose une option « Parcourir les fichiers », mais qui malheureusement ne fonctionne pas. Tout cela étant dit, un autre aspect mérite votre attention, la façon dont sont installés les jeux non Linux, en d'autres termes les jeux Windows. Généralement, dans le dossier dédié aux jeux, vous trouverez un autre répertoire nommé « Drive C », dont la structure interne vous semblera familière. Cela s'explique par le fait que ce dossier représente le système par défaut de Windows. Par la suite, vous devrez peut-être fouiller un petit peu pour localiser votre jeu. Pour les jeux Steam, la situation est légèrement plus complexe. Vous avez déjà vu comment accéder aux fichiers d'un jeu un peu plus tôt, mais sachez qu'une partie supplémentaire est installée à un autre emplacement. Home, Deck, Local, Share, Steam, Steam Apps, CompData et l'idée du jeu. Pour y accéder, il est impératif d'autoriser l'affichage des fichiers cachés dans l'explorateur de fichiers de SteamOS. À l'intérieur, vous trouverez un dossier « PFX » contenant un sous-dossier nommé « Drive C ». Si je vous précise tout cela, c'est parce que vous pourriez y découvrir des fichiers et des dossiers parfois utiles, tels que des emplacements de sauvegarde ou des fichiers de configuration. En passant, voici une petite astuce pour obtenir rapidement et facilement l'identifiant d'un jeu. Installez le logiciel Proton Tricks avec Discover, puis lancez-le. Il affichera alors la liste de vos jeux installés ainsi que leur identifiant. Enfin, abordons un dernier point essentiel. Lors de l'installation de mode, vous serez parfois confronté à deux explorateurs de fichiers, celui de SteamOS et un similaire à Windows facilement reconnaissable. Pour le premier, je présume que vous êtes déjà familier avec son fonctionnement. En revanche, en ce qui concerne le second, voici quelques détails à connaître. Tout d'abord, pour accéder au fichier du Steam Deck depuis le navigateur de fichiers Windows, vous avez deux options. Sélectionnez « Home Deck » ou sélectionnez « Z 2. Home Deck ». Le format choisi par l'explorateur Windows. Si vous souhaitez accéder à votre carte SD, les deux chemins possibles sont les suivants. « Run Media » votre carte SD ou « Z 2. Run Media » votre carte SD. En outre, il est important de noter que l'explorateur Windows ne permet pas d'afficher les fichiers cachés. Or, pour accéder au fichier de Steam, il faut passer par le dossier « Local » qui est caché. Ainsi, si vous devez indiquer l'emplacement d'un jeu installé via Steam dans l'explorateur Windows, voici deux astuces. La première consiste à créer un raccourci vers l'emplacement du jeu à un endroit accessible. Cependant, cela peut ne pas fonctionner correctement avec certains logiciels. Et surtout, la suppression du raccourci pourrait entraîner des problèmes. En revanche, je vous propose une seconde astuce, un petit peu plus complexe, mais qui normalement fonctionne à chaque fois. Tout d'abord, ouvrez « Kate » à partir du lanceur d'application dans la catégorie « Développement ». Accédez à l'emplacement du jeu via Steam, copiez l'adresse de l'emplacement du jeu et collez l'adresse dans « Kate ». Remplacez tous les « slash » par des « anti-slash » et retirez le dernier « anti-slash ». Copiez à nouveau l'adresse modifiée, collez-la dans l'explorateur Windows et il ne vous reste plus qu'à valider et normalement cela devrait fonctionner. Cependant, parfois, vous devrez peut-être sélectionner un emplacement au préalable. Bien, maintenant, nous allons pouvoir aborder la troisième méthode, qui est dans l'ensemble la plus répandue, que ce soit sous Windows ou Linux, le transfert de fichiers. Le principe est très simple. Télécharger les fichiers nécessaires au bon fonctionnement du mode, décompresser l'archive si nécessaire et copier les fichiers du mode vers le bon emplacement. Fondamentalement, la seule véritable difficulté réside dans le placement des fichiers. Cela peut varier en fonction des jeux. Parfois, il faudra les copier dans le dossier principal, parfois dans un dossier spécifique, voire même créer un dossier dédié. Fort heureusement, à ce stade, vous vous êtes probablement déjà renseigné sur la façon d'installer vos modes. Donc, vous ne devriez pas rencontrer de problème. Passons maintenant à la quatrième méthode, les modes sous forme de fichiers exécutables. Notez que je parle ici de fichiers exécutables qui installent automatiquement les fichiers du mode aux emplacements appropriés, à ne pas confondre avec les modes managers sur lesquels nous reviendrons plus tard. Sur Windows, cela ne pose généralement pas de problème, car dans la plupart des cas, il suffit de lancer le fichier exécutable et d'indiquer l'emplacement du jeu. Au pire, vous devrez peut-être copier le fichier à l'endroit approprié et le lancer ensuite pour que l'installation se fasse correctement. Cependant, avec Linux et donc SteamOS, les choses sont un petit peu différentes, car Linux ne peut pas exécuter nativement une application Windows. Heureusement, nous avons l'Utrice. L'idée est donc la suivante. Utilisez l'Utrice pour lancer l'installation du mode, et une fois à l'intérieur du programme d'installation, on va alors sélectionner l'emplacement de notre jeu. A noter que vous pouvez faire la même chose sous Steam, en ajoutant le fichier exécutable, puis en lui attribuant un proton. Mais le système de fichier de Steam pouvant parfois sembler un peu trop complexe, je préfère vous présenter ma méthode avec l'Utrice. Dans la pratique, je vais installer le mode Battlefront Remaster Project pour le jeu Battlefront 2 de 2005 dans sa version GOG. Notez que ce mode comprend trois fichiers au total. Après avoir installé le jeu, télécharger et extrait les fichiers nécessaires, procédons donc à l'installation des différentes parties du mode. Pour cela, rendez-vous dans l'Utrice. Cliquez sur le petit plus en haut à gauche, puis dans la nouvelle fenêtre qui s'affiche, sélectionnez « Installer un jeu à partir d'un exécutable ». Ensuite, donnez un nom à votre programme, même si c'est temporaire. Par exemple, « BF2 mode part 1 ». Cliquez ensuite sur « Installer », puis de nouveau sur « Installer » pour confirmer. Maintenant, sélectionnez le répertoire d'installation. Vous pouvez laisser tel quel ou choisir un autre emplacement, car tout ceci est temporaire et l'objectif est surtout de lancer l'installation du mode lui-même. Cliquez donc sur « Continuer » pour ensuite sélectionner le fichier d'installation, ici le premier dans notre exemple. Enfin, cliquez sur « Installer » pour lancer l'installation. Une fois le programme lancé, il ne vous reste plus qu'à sélectionner le dossier de destination, c'est-à-dire l'emplacement du jeu, pour que les fichiers soient installés correctement. Pour trouver l'emplacement du Steam Deck, accédez à « Home Deck ». Ensuite, sélectionnez l'emplacement où vous avez installé le jeu, dans mon cas, le dossier « Games.GOG.StarWars.Battlefront2 ». Enfin, toujours dans notre exemple, les fichiers doivent être installés dans le dossier « GameData ». Nous devons donc suivre la structure de Windows, ce qui nous donne au final « DriveC.GOG.Games.StarWars.Battlefront2.GameData ». Validez avec « OK » et cela nous donne donc, pour notre exemple, l'emplacement complet suivant « Z.Home.Deck.Games.GOG.StarWars.Battlefront2.DriveC.GOG.Games.StarWars.Battlefront2.GameData ». Oui, je sais, c'est un peu complexe, mais une fois que vous avez compris le fonctionnement, cela devient beaucoup plus facile. Bien entendu, il s'agit de ma propre méthode, mais cela peut varier en fonction de votre approche, des modes et du jeu. L'important est de comprendre la logique générale. Enfin, cliquez sur « Next » pour lancer l'installation. Une fois tout ceci terminé, fermez l'application et recommencez avec les deux autres exécutables, en changeant respectivement leur nom pour « BF2 mode part 2 » et « BF2 mode part 3 » et en choisissant bien sûr le bon exécutable. Après avoir éventuellement vérifié que tout fonctionne correctement, vous pouvez supprimer les programmes que vous venez d'installer. Au passage, une petite astuce pour désactiver le compteur de FPS dans le jeu. Faites un clic droit sur le jeu, sélectionnez « Configurer », puis dans la catégorie « Options système », supprimez « DXVKHUD FPS » et enfin sauvegardez les changements. Maintenant, attaquons un cas un peu plus complexe. Certains jeux nécessitent un logiciel dédié, ou « Mode Manager », pour installer et gérer des modes. Selon les logiciels, cela peut être plus ou moins compliqué sur le Steam Deck, car comme vous le savez déjà, SteamOS fonctionne différemment de Windows. L'idée reste cependant assez similaire à la précédente. Utilisez l'Utrice pour installer ou utiliser le mode Manager. La différence fondamentale est qu'on ne va pas le supprimer ensuite, parce qu'il reste nécessaire pour gérer les modes. Pour notre exemple, je vais utiliser la Legendary Edition de Mass Effect, dans sa version EA App. Par conséquent, son emplacement ne sera pas le même que pour Steam, il faudra donc vous adapter. Pour les modes, nous allons utiliser M3 Tweaks Mode Manager, le mode Manager pour toute la trilogie, et LE1 Community Patch. Au passage, sachez qu'il existe un patch communautaire pour chaque jeu, et je vous recommande de les installer en premier. Étant donné qu'il ne s'agit pas d'un fichier d'installation, nous allons simplement ajouter le fichier exécutable pour ensuite le lancer. En gros, c'est comme si on rajoutait un raccourci dans l'Utrice, avec bien sûr pas mal d'options de configuration pour que le logiciel fonctionne correctement sous Linux. Après avoir donc téléchargé le mode Manager, et LE ou les modes qui vous intéressent, rendez-vous dans l'Utrice. Cliquez sur le petit plus en haut à gauche, et sélectionnez Ajouter un jeu installé localement. Dans la nouvelle fenêtre qui s'affiche, on va lui donner un nom. Ici, j'ai choisi ME Mode Manager. Et ensuite, indiquez l'exécuteur. Ici, ce sera Wine. Ensuite, rendez-vous dans l'onglet Options du jeu, et cliquez sur 3 petits points à droite de Exécutable, pour indiquer où se trouve le fichier exécutable. Pour l'exemple, j'ai ici le mode Manager dans le dossier téléchargement, mais vous pouvez bien entendu l'avoir déplacé ailleurs auparavant. Normalement, c'est tout. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Sauvegarder, et à lancer notre raccourci. Et... Ah ben merde alors ! Le fichier exécutable que je pensais être un stand-alone me demande d'extraire le mode Manager dans un autre dossier. Oups ! Bon, au moins, vous aurez appris une autre méthode, même si je vous conseille de faire attention et d'utiliser la bonne méthode pour le bon fichier exécutable. Oui, je sais, mon jeu d'acteur est merdique. C'est-à-dire, si c'est un fichier d'installation, choisissez Installer à partir d'un exécutable. Si c'est un fichier stand-alone, choisissez Ajouter un exécutable. Bon, là, ce n'est pas très grave. Choisissez d'abord un endroit où installer votre mode Manager, puis une fois l'extraction effectuée, fermez l'explorateur Windows. Ensuite, retournez dans l'utrice, faites un clic droit sur votre raccourci pour sélectionner et configurer, puis dans la nouvelle fenêtre qui s'affiche, allez dans l'onglet Options du jeu, changer le chemin d'accès vers l'exécutable, et enfin sauvegarder. Étant donné que le fichier exécutable original ne nous est plus d'aucune utilité, on peut le supprimer. Enfin, notre mode Manager est désormais installé et fonctionne avec les options de base de l'utrice. Il ne nous reste plus qu'à configurer le logiciel lui-même. Bon, je ne vais pas tout détailler ici, car un petit tutoriel démarrera au premier lancement du logiciel. Notez également un petit message d'alerte au lancement que vous pouvez ignorer. On va tout de même utiliser les filtres pour ne garder que les jeux de la Legendary Edition et cibler le Mass Effect qui nous intéresse, ici le premier. Pour cela, cliquez sur Add Target en haut à droite, puis parcourez l'explorateur de fichiers Windows pour trouver l'exécutable du premier jeu. Je rappelle que pour accéder au fichier du Steam Deck, il faut choisir Home Deck, puis vous rendre là où vous avez installé votre jeu en passant par Drive C, puisqu'ici il s'agit d'une version non Steam. Pour plus de détails, n'hésitez pas à consulter la page PC Gaming Wiki du jeu. Ensuite, pour ajouter vos mods, il suffit de les glisser, déposer à gauche et de cliquer sur le bouton Import Mods. Une fois vos mods ajoutés, sélectionnez-les un par un et cliquez sur Apply Mods en bas à droite. Et voilà, le logiciel va se charger d'installer lui-même les fichiers au bon endroit. Il ne vous reste alors plus qu'à lancer le jeu, mais pas à partir du mode manager, car cela ne fonctionne malheureusement pas. Je rappelle qu'à la base, il s'agit d'un logiciel pensé pour Windows. Pas grave, car ici ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez donc lancer le jeu normalement via l'utrice et constater que le mod a bien été installé. Cependant, si vous avez besoin de lancer le jeu via le mod manager, cela risque de ne pas fonctionner. Désolé. Mais est-ce que ces différentes méthodes fonctionnent si le jeu est installé sur une carte SD ? Eh bien, la réponse est oui. Steam a bien entendu prévu le cas avec le workshop. Quant au transfert de fichiers, tant qu'il s'effectue au bon endroit, il n'y a normalement pas de soucis à se faire. En revanche, en ce qui concerne les modes manager, là, il va falloir tester par vous-même. En théorie, tant que les emplacements des jeux sont bien définis, il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas. Et dans le pire des cas, installer le mode manager sur la carte SD facilitera sans doute les choses. En guise de lien utile, je vous conseille bien entendu Nexus Mod pour rechercher et télécharger des modes. Mais sachez qu'il en existe d'autres du même genre, comme mode DB, même si ce dernier n'a plus le succès d'antan. Mais surtout, je vous recommande très fortement PC Gaming Wiki. Certes, il est en anglais, mais les informations techniques que l'on peut y trouver vous seront bien utiles à maintes occasions, et pas seulement pour l'installation de modes. Voilà, ce sera tout pour cette présentation des différentes méthodes pour installer des modes de jeux sur le Steam Deck. Gardez cependant à l'esprit qu'il y aura forcément des cas, que ce soit au niveau des jeux ou des modes en eux-mêmes, où cela ne fonctionnera tout simplement pas. Cet humble guide a été conçu à partir de ma propre expérience et de mes expérimentations, mais il m'était de toute façon impossible de tester tous les jeux et tous les modes. De plus, il n'est pas exclu que j'ai fait quelques erreurs ou oublié des trucs. Parce que oui, je ne suis pas du tout un expert. Je suis au mieux un petit bidouilleur qui sait se débrouiller et tente de partager avec les autres ce qui pourrait leur être utile. Mais je ne suis pas pour autant un spécialiste du Steam Deck ou de Linux, loin de là. J'ose néanmoins espérer que ce présent guide vous permettra d'avoir au minimum une base à adapter selon les cas que vous rencontrerez. Cela ne veut pas dire que je ferme la porte à l'éventualité de faire des guides spécifiques pour certains jeux, mais encore faut-il que je les possède. Or, ce n'est pas toujours le cas pour des raisons que je n'exposerai pas ici. Par exemple, j'imagine que beaucoup seraient intéressés par un guide sur Elden Ring, sauf que je ne possède pas le jeu. Bref, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !